Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un GIF animé avec le logiciel GIMP. GIMP est un logiciel de création, de retouches d'images et permet également de faire des GIF animés. Il peut se télécharger gratuitement. Une fois ouvert, GIMP se présente de la façon suivante. Je vais aller dans Fichier, je vais faire Nouvelle image. Je peux choisir le format de mon image. Ici, 600 par 450 pixels me convient très bien. Donc je fais Valider. Voilà. Et je vais aller écrire dans mon image. Bonne année, puisque c'est le logiciel. Voilà. C'est le GIF que je veux réaliser. Comme ceci. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Calques. et je vais faire Dupliquer le calque une première fois, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. En fait, je veux 5 images. Donc avec l'image initiale, cela me fera 5. Je vais aller dans Fenêtres, Fenêtres encrables, Calques. Et ici, j'ai mes différents calques qui s'affichent ici. Voilà. Comme ceci. Je vais aller sur le premier calque. Le premier calque est rouge et je vais le garder tel que. Je vais aller sur le second calque. Ici, je vais tout le sélectionner. Et je vais lui demander une couleur qui va être plutôt dans les tons orange. Voilà. Ça ira à peu près. Voilà. Ici. Alors, j'ai choisi ma couleur orange. Je vais sur le calque suivant. Je fais pareil. Je sélectionne tout le calque ici. Et je vais lui choisir une couleur plutôt jaune. Voilà. Valider. Alors, je ne sais pas pourquoi il me réouvre à chaque fois la fenêtre. Bon, ce n'est pas bien grave. Ici, je mets donc la couleur jaune. Ici, je vais choisir une couleur plutôt dans les tons entre magenta et rouge. Donc, je vais plutôt aller ici. Voilà. Cette couleur, ça ira. Celle-ci. Voilà. Je vais sélectionner cette couleur pour mon calque. Et je vais aller sur le dernier calque ici, que je sélectionne aussi. Et là, je vais choisir carrément un magenta. Puisque je voulais au départ des dégradés de rouge à magenta en passant par le jaune. Voilà. Je fais valider. Ici. Valider. Voilà. Donc, pour chacun de mes calques a une couleur différente. Je vais ensuite dans filtre. Je fais animation. Pardon. Filtre. Animation. Et je fais rejouer l'animation. Ici, je peux lire mon animation. Je vois que toutes mes images s'affichent. C'est un petit peu rapide à mon goût. Voilà. Donc, je vais choisir une vitesse plus lente. Voilà. Comme ceci. Ça me convient très bien. Donc, une fois que j'ai ça, je vais aller enregistrer mon fichier. Donc, pour l'enregistrer, je vais dans fichier, exporter, export as. Et je vais lui donner un nom. Ici, je vais lui donner bonne année. Ça sera plus logique. Et je vais l'enregistrer au format JPEG. Au format GIF. Pardon. Au format GIF. Voilà. Je fais enregistrer. Exporter. Remplacer. Remplacer. Voilà. Puisque j'avais déjà fait un essai tout à l'heure. Alors, ici, il faut faire attention. Il me propose GIF. Il faut surtout choisir animation. Parce qu'un GIF n'est pas nécessairement une animation. Et là, je fais exporter. Je peux choisir une vitesse différente. Alors, 100 millisecondes, c'est ce qu'il y a par défaut. Je préférerais quand même quelque chose de plus lent. Voilà. On l'a vu tout à l'heure. Et je fais exporter. Voilà. Donc, mon fichier est exporté. Et le travail est terminé. J'espère que cela vous aura plu. Et que vous pourrez également faire des GIF facilement. Au revoir.